Je m'appelle Rosalia, j'habite à Pernambuco, dans le nord du Brésil, et je cultive un petit lopin de terre où je produis des fruits, du cacao, du café, je lève aussi quelques animaux. Comme moi, des millions de petits paysans à travers le monde travaillent leur terre. Géens en Asi, Charik en Afrique, Manuel en Mexique, produisent des fruits, des légumes, des oeufs et font un peu de levage. Nous sommes ici pour vous parler du rechauffement de la planète. La planète se rechauffe parce qu'on émet trop de gaz à effet de serre. Ces émissions sont dues principalement à l'utilisation de combustibles fossiles et aux pertes de matières organiques du sol. Vous en avez sûrement entendu parler, mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est quels sont les liens entre le réchauffement climatique et le système alimentaire. C'est dont nous voulons vous parler. Le réchauffement de la planète est la source d'une crise climatique qui a des conséquences terribles pour nous tous. Les inondations, les sécheresses et autres phénomènes climatiques nous affectent tous. Presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont générées par le système de production agroalimentaire. L'agriculture industrielle a six effets majeurs qui contribuent au réchauffement mondial. La déforestation, l'agriculture industrielle, les transports, la transformation, la réfrigération et le gaspillage alimentaire. Voyons chacun. La déforestation Tout d'abord, l'agriculture industrielle occupe des millions d'hectares de terres fertiles avec ses monocultures. Pour faire place aux cultures, l'agriculture industrielle doit défriger d'énormes zones humides et des forêts. Les arbres sont alors brûlés, avec toute la matière organique du sol qui leur permet d'exister. Cette perte de matière organique libère du dioxyde de carbone, l'un des principaux gaz à effet de serre qui est alors relâché dans l'atmosphère. L'expansion des frontières de l'agriculture est responsable de 70 à 90% de la déforestation dans le monde. Cette source produit entre 15 et 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour produire des monocultures sur cette terre de frichet, l'agriculture industrielle utilise des tracteurs et des machines agricoles qui brûlent du diesel, c'est-à-dire un combustible fossile. Les monocultures utilisent aussi des engrais et des agrotoxines. La fabrication d'engrais chimiques en particulier nécessite de grandes quantités de combustibles fossiles. Et l'utilisation intensive de ces produits relâche dans l'atmosphère d'oxyde nitreux, un autre gaz de serre très nocif. Comme les terres sont occupées par des monocultures, les animaux doivent être élevés en milieu fermé dans des grandes exploitations d'élevage intensif. Cette forme d'élevage produit d'énormes concentrations d'excréments. Ce fumier relâche du méthane, un autre gaz à effet de serre. Les monocultures, l'élevage intensif, l'utilisation d'engrais et d'agrotoxines représentent entre 11 et 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les transports Dans le système alimentaire industriel, les matières premières et les produits agricoles doivent parcourir de grandes distances. Les ingrédients utilisés peuvent ainsi être cultivés en Argentine, par exemple le soya, qui sert à nourrir les poules chinoises. Celles-ci pondent des œufs qui vont être exportés à Hong Kong et des poulets qui seront envoyés aux États-Unis. Une grande part de notre alimentation est produite loin de chez nous et dans des conditions industrielles et parcourt ainsi des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans notre assiette. Nous estimons que le transport des aliments est responsable de 5 à 6% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre. La transformation et l'emballage L'industrie alimentaire transforme les aliments en nourriture et boissons prêts à la consommation. Les étagères des supermarchés sont pleines de ces produits commercialisés sous toutes sortes de marques et dans toutes les formes possibles. Et l'industrie essaie de nous les imposer avec sa publicité agressive. La transformation et l'emballage consomment d'énormes quantités de combustibles fossiles et constituent une source supplémentaire d'émissions de gaz de serre. Entre 8 à 10% du gaz qui réchauffe notre planète provient de la transformation et de l'emballage des aliments industriels. La réfrigération et les supermarchés Quand l'industrie alimentaire a transformé la nourriture en produits prêts à consommer et attrayants, ceux-ci doivent inévitablement être réfrigérés pour pouvoir être vendus dans les supermarchés. Cette étape représente encore 2 à 4% supplémentaires d'émissions de gaz à effet de serre. Le gaspillage Finalement, même si cela semble difficile à croire, le système alimentaire industriel perd près de la moitié de la nourriture produite. La seule explication est que son objectif n'est pas de nourrir les gens, mais de maximiser les bénéfices. Une bonne partie de la nourriture reste dans les champs parce qu'elle ne remplit pas les spécifications d'entreprise alimentaire. Des pertes se produisent également durant le voyage, entre les fermes et les lieux de stockage intermédiaires, puis entre les entrepôts et les transformateurs et aussi au niveau des commerces de détail et des restaurants. Une grande partie de ces aliments gaspillés pourrissent dans l'état d'ordures et les décharges, produisant des grandes quantités de gaz à effet de serre. La grande majorité des déchets organiques proviennent du système alimentaire. Ils provoquent entre 3 et 4% de la totalité des émissions. Nous avons quelques idées sur la question et nous aimerions les partager avec vous. La souveraineté alimentaire 5 étapes pour refroidir le monde et nourrir les populations Écoutez la suite. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des solutions. Nourir le sol, l'agroécologie, la production locale, les terres aux petits paysans. Il faut rejeter les fausses solutions. Paysans et paysannes, ensemble, nous pouvons refroidir la planète. La première solution est de rendre à la terre ce que la production agro-industrielle lui a pris pendant tout le XXe siècle. La relation entre agriculture et climat dépend de la façon dont sont gérés les sols. Les pratiques agricoles non durables ont détruit la majeure partie de la matière organique du sol et sont responsables de 25 à 40% de l'excédent actuel de gaz carbonique dans l'atmosphère. Nous pouvons remettre ce gaz carbonique dans le sol en augmentant la matière organique. Revenons aux pratiques agricoles utilisées par des générations des paysans. Couverture des sols, rotation des cultures, jachères, intégration de l'élevage dans l'agriculture. La matière organique est la vie des terres agricoles et les sources de fertilité. Créer une éponge qui absorbe l'eau quand celle-ci est trop abondante et la retient quand il y en a peu. La seconde solution est d'arrêter d'utiliser les agrotoxines et les produits chimiques. Il nous faut plutôt promouvoir des modèles de production agroécologique à petite échelle pour une production paysanne fondée sur des cultures diversifiées et des systèmes agro-sivobastoraux. L'huissage des produits agrochimiques par l'agriculture industrielle augmente sans cesse du fait que les sols sont épuisés et que les ravageurs et les mauvaises herbes sont de plus en plus résistantes aux pesticides et herbicides. Les paysans et paysannes du monde entier peuvent produire la nourriture sans intrants chimiques grâce aux réserves de savoirs, à la diversité de sémences, de cultures et des animaux que nous avons préservés. Dans nos champs, il n'y a pas de sol nus. Dans nos fermes, nous cultivons des légumes et des fruits. Nous élevons des animaux et avec leurs déchets, nous préparons des engrais qui nourrissent nos sols. La végétation sauvage nous fournit aliments, médicaments, fibres textiles et bois. Pour nous, il n'existe pas de mauvaises herbes. Tout est interconnecté et alimente les systèmes. Nous avons besoin de réintégrer la production animale et végétale de l'agriculture. La troisième solution pour refroidir la planète est de réduire les kilomètres parcourus par nos aliments. Il faut promouvoir la consommation d'aliments frais au niveau local. La logique des grandes entreprises qui consiste à transporter les aliments à travers le monde est un véritable non-sens. L'agriculture industrielle mondialisée est destinée à produire des matières premières agricoles pour l'exportation et à vendre des aliments congélés dans les supermarchés. C'est la source numéro 1 des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire les émissions, nous devons impérativement réorienter la production alimentaire vers les marchés locaux, les aliments frais et sains et abandonner les aliments prêts à consommer. Le défi est certes colossal, car les grandes entreprises et les gouvernements ont tout intérêt à poursuivre l'expansion du commerce international des aliments et des boissons. La quatrième solution pour refroidir la planète est de rendre la terre aux paysans pour qu'ils puissent produire la nourriture localement sur la base des principes de l'agroécologie, ce qui implique de mettre un frein aux méga-fermes. Au cours des 50 dernières années, 140 millions d'hectares de terres fertiles ont été accaparées par quatre grandes monocultures industrielles, à savoir le soya, l'huile de palme, le canole et la canne à sucre. Chaque jour, les grandes entreprises et les gouvernements aggravent la situation de nos communautés paysannes en nous chassant et en nous déplaçant de nos territoires. Aujourd'hui, les paysans et les petits producteurs sont rélégués sur moins d'un quart de terres agricoles mondiales. Nous continuons à produire la plus grande part de l'alimentation mondiale. Nous produisons entre 310 et 90 % de l'alimentation des pays non industrialisés. Les petits producteurs utilisent des pratiques favorables à la planète pour produire une nourriture saine de matières nettement plus efficaces que la monoculture industrielle. Il est donc indispensable, pour réduire les émissions, de redistribuer les terres agricoles aux petits producteurs en mettant en place une réforme à grès complète et populaire. La cinquième solution est de rejeter et de démasquer les fausses solutions proposées jusqu'ici pour résoudre le problème de réchauffement global et promouvoir au contraire des solutions qui marchent. Les comités d'experts internationaux s'accordent pour dire que le système alimentaire industriel est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre et que le changement climatique présente d'énormes défis pour notre capacité à nourrir une population mondiale croissante. Cependant, on n'aperçoit aucune volonté politique de contester le modèle dominant de production et de distribution de la grande bouffe. Les gouvernements et les grandes entreprises nous proposent des fausses solutions déguisées en vert. Des technologies dangereuses comme la géo-ingénierie à grande échelle, les nouvelles cultures transgéniques, soi-disant résistantes à la sécheresse et l'obligation de passer aux agrocarburants. Ils appellent cela la réculture climato-intelligente. Ce sont des propositions technologiques et commerciales qui ne contribuent aucunement à éliminer les causes de la crise climatique. Leurs solutions ne sont pas de solutions. Elles sont vraiment climato-stupides. Aucune des technologies n'est un même de ressources dans la crise climatique. La seule solution efficace est d'abandonner le système agroalimentaire industriel gouverner par les grandes entreprises, de remettre les systèmes alimentaires locaux entre les mains des communautés paysannes et de mettre en place des mesures pour soutenir la production de l'approvisionnement locaux. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous pouvons refroidir la planète, mais pour ce faire, nous avons besoin de votre engagement. C'est pourquoi nous invitons tous les hommes et toutes les femmes de la planète à participer. Cette lutte ne concerne pas seulement les paysans. Elle nous concerne tous, citadins, consommateurs et citoyens du monde. Nous essayons de bâtir des pans entre les mouvements sociaux et nous forçons les gouvernements à revoir leur position et à démanteler le système alimentaire industriel plutôt que de dépendre de lui. Mais le plus important, c'est peut-être surtout de continuer à travailler ensemble pour trouver de nouvelles solutions et exploiter les alternatives que nous avons déjà entre les mains. Ensemble, nous pouvons refroidir la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !